La galerie parisienne Tokonoma expose jusqu'au 15 décembre les icônes contemporaines du jeune artiste serbe Nikola Saric. Originaire de Serbie, il a étudié au Beaux-Arts de Belgrade, puis suivi la formation de l'Académie de l'Église orthodoxe serbe. Il vit et travaille aujourd'hui en Allemagne. Ses œuvres, reconnaissables pour leur fidélité aux compositions bibliques, témoignent de sa liberté artistique qui a pour ambition de réconcilier l'héritage traditionnel de l'iconographie orthodoxe et le besoin de s'exprimer de manière authentique, tout en restant ouvert aux influences venant de différentes sensibilités de l'art contemporain. Ainsi, le visiteur peut entrevoir sa fascination et son lien avec les œuvres d'Éric Gilles, de Barth Anthony van der Leck, de Gustav Klimt, d'Alphonse Moukha, d'Henri Matisse, de Merab Abramishvili et de Todor Mitrovitch. Cette liberté artistique que Nikola Saric appelle l'intériorisation de la tradition s'exprime également par le choix des matériaux et en particulier par sa préférence pour l'aquarelle et le papier d'impression pour plaques de cuivre. Outre l'aquarelle, il travaille à l'encre et à la gouache. Mgr Grégoire Duric, ancien évêque d'Herzégovine, de l'Église orthodoxe serbe, avait proposé à l'artiste de peindre la cathédrale orthodoxe de Mostar. Cet éclectisme artistique assumé donne naissance à des œuvres originales qui touchent non seulement les fidèles, mais aussi les amateurs d'art sans appartenance religieuse venant de tous les horizons. Signalons aussi que son art est déjà le sujet d'une thèse de doctorat de la Faculté d'Art Plastique et des Sciences de l'Art de l'Université Panthéon-Sorbonne. L'œuvre de Nicolas Saric a attiré l'attention du musée du Petit Palais, qui va acquérir sous peu l'icône Les Martyrs de Libye, qui sera exposée à l'automne 2019 dans la galerie des icônes de ce musée. Vous pouvez voir l'exposition intitulée « Du spirituel dans la peinture » dans la galerie Tokonoma, au 47 rue Chapon à Paris, dans le 3e arrondissement, du mardi au samedi de 14h à 18h30 et sur rendez-vous jusqu'au 15 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada